Salut à tous, dans cette vidéo, ça va être la suite de la vidéo précédente qui est dédiée justement à RQDA qui est utilisé via SQLite Manager, le plugin Firefox. Alors dans cette vidéo, elle va être assez rapide, je vais juste vous expliquer comment en fait exporter des données sur un tableur Excel par exemple. Alors tout simplement, on va prendre n'importe quelle table, supposons qu'on prenne celle-ci, la coding table. Donc là vous avez plusieurs manières d'exporter, la première c'est de faire un clic droit ici et vous faites exporter une table. Et ensuite vous avez un export wizard qui s'ouvre, là il vous dit que vous allez exporter cette table-ci. Si vous voulez une autre, vous prenez une autre table, mais on a dit qu'on voulait prendre la coding alors on prend celle-ci. Et ensuite ici vous avez trois fichiers d'exportation. Donc vous avez le classique CSV, ça signifie comma separated virgules en anglais. Et c'est un fichier qui est très utilisé et qui fonctionne très bien avec Excel aussi. Et bien évidemment les autres tableurs comme LibreOffice ou OpenOffice.org. Ensuite vous pouvez faire des exportations SQL, donc SQL, ou sinon des exportations XML. Donc ça je vous laisse voir tout ça. Je vais juste vous montrer comment utiliser cette fonction-ci. Donc là il vous demande les champs sont séparés par virgule, point virgule, pipe ou tab. Alors Excel en règle générale, il préfère quand même les points virgule, donc on va prendre des points virgule. Et ensuite il vous propose plusieurs options, donc vous choisissez juste la première. Vous cliquez sur OK. Et ensuite il vous demande de l'enregistrer quelque part. On va l'enregistrer ici. Et je vais, il dit que ça existe déjà, donc on va juste changer le nom. OK. Et ici on voit que j'ai exporté 1311 lignes. Alors c'est bien ce qu'on va voir. Alors ici on voit bien que mon fichier a été créé, donc je clique deux fois dessus. Et j'ai mon Excel qui s'ouvre. Et ici vous voyez bien que j'ai tout qui s'est exporté de manière très classe d'ailleurs. C'est à dire que j'ai tout sur les colonnes. Voilà. Donc par contre j'ai pas l'entête qui a été exportée, mais c'est pas si grave que ça. Vous pouvez juste faire une entête comme ça sur Excel. Donc là vous pouvez ajouter des entêtes à votre guise. Puis ensuite vous pouvez faire donner, filtrer. Puis là vous pouvez filtrer les entêtes. Donc par exemple avoir uniquement les... Ici là vous pouvez supprimer les 0 puis les moins 1. Pour avoir uniquement les codes qui existent actuellement. Donc voilà. Donc là vous pouvez faire des petits filtrages comme ça. Et puis vous pouvez travailler sur Excel si vous aimez Excel. Ou sur un autre tableur si vous préférez. Voilà. Et puis sinon j'aimerais encore vous montrer une autre possibilité d'exportation. Donc typiquement là vous vous souvenez on a fait une commande. Donc je vais la remettre cette commande. Et on suppose que vous souhaitez exporter uniquement justement une commande que vous avez créée. Donc pour ce faire vous allez faire comme ça. Là d'abord vous allez bien évidemment demander de créer votre requête. Et vous faites exécuter la commande. Puis ensuite vous avez le résultat qui se trouve ici. Donc juste pour montrer que ça marche je vais changer ça en ça. Et j'exécute la commande et on voit que ça marche. Et maintenant je veux exporter tout ça sur Excel. Alors pour ce faire je vais sur la première ligne. Et ensuite je maintiens la touche CTRL et majuscule. Donc SHIFT, CTRL et SHIFT appuyé. Et puis avec mon clavier j'appuie sur le bouton END. Donc END ça se trouve près du pavé numérique normalement. Donc j'appuie sur END. Et puis je relâche le tout. Et puis là j'ai tout qui a été sélectionné. Puis ensuite je fais clic droit. Puis là je choisis la fonctionnalité pour Excel. Donc je vais là dessus. Puis ensuite je vais retourner sur Excel. Alors je vais ouvrir mon Excel. Et puis là j'ouvre un fichier vide. Et puis je vais faire un coller. Je fais OK. Puis là on voit que tout a été exporté. Toute la requête a été exportée. Donc là vous voyez que toute la requête a été exportée. Donc elle est assez longue. Et encore une fois vous avez tout qui a été exporté. Grâce à des colonnes qui sont bien distinctes. Donc une pour la date, une pour l'owner, etc. Voilà donc c'est les deux possibilités d'exportation. Après je vous laisse essayer les autres avec du XML, etc. Sinon il me semble que j'ai fait le tour de la fonctionnalité. Ah oui encore une fois sinon vous pouvez, comme vous l'avez vu, quand vous faites clic droit vous pouvez utiliser du SQL. Donc si vous aimez bien le SQL, vous faites une petite exportation SQL. Et puis là je vais ouvrir un petit éditeur de texte. Donc on va prendre mon petit sublime texte. Et ici, je l'avais déjà fait pour la version anglaise, mais je l'avais refait pour la version française. Donc je fais un nouveau fichier. Et je fais un collé. Donc contrôle collé. Enfin collé. Et puis là effectivement j'ai toute ma sélection qui a été exportée. D'ailleurs je ne sais pas si j'ai pris tous les fichiers d'ailleurs. Non il me semble que je n'ai pas tout pris. Alors on va recommencer. Je vais tout prendre. Je vais prendre ça. Et je vais faire copier SQL. Et je vais tout effacer. Je vais recoller. Donc contrôle V ou paste. Et là on voit que j'ai tout. Et puis ici je vais changer la syntaxe. Set syntaxe SQL. Voilà. SQL. Voilà. Donc ici on voit bien que j'ai une réelle table SQL. Que je peux importer par exemple dans PHP My Admin ou dans n'importe quoi. Si vous êtes dans le web, ça peut être très utile notamment. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je vous invite à consulter la suivante. A plus. Merci d'avoir visionné cette vidéo.